Wesh les BG on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo unboxing Aujourd'hui on va unbox la Yeezy 350 V2 Bread Ou Black Red Logo Avant de commencer l'unboxing je voulais remercier déjà toutes les personnes qui sont abonnées J'ai pris presque 30 abonnés depuis la dernière vidéo Donc ça fait grave plaisir, merci Puis on va commencer l'unboxing Donc la Yeezy Bread elle était sortie en 2017 Le 11 février 2017 exactement Et là elle vient de ressortir Pareil j'ai fait plusieurs raffles Comme tout le temps, pour toutes les paires Là j'ai eu de la chance, je l'ai eu sur Size J'ai pas eu sur Adidas, pas sur les autres mais sur Size Et en plus j'ai eu de la chance parce que vu que c'est un site anglais Avec la conversion des monnaies La paire je l'ai payée 211.99 Alors que normalement elle sort à 220 sur Adidas Donc c'est déjà ça d'économiser, ça fait plaisir Donc comme tous les unboxing je vais vous montrer la boîte Donc boîte de Yeezy habituelle Yeezy Boost 350 Made by Adidas avec le logo Adidas original Sur le dessus le modèle 350 Et derrière Yeezy Boost 350 avec l'étiquette, la taille Pareil et le coloris Et de ce côté Boost Pour ceux qui ne savent pas le Boost c'est une technologie d'Adidas C'est la semelle qui est hyper confortable Après au niveau des semelles chez Adidas Il y a la 4D Après la 4D j'ai pas encore acheté de paire en 4D D'ailleurs la semaine prochaine il y a la ultra Adidas Ultra 4D qui sort Je me tâte à l'acheter pour essayer le 4D Parce que ça m'intrigue vachement Il paraît que la 4D elle est moins confortable que le Boost Après à voir Donc je vais voir si je l'achète Dites moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la 4D Donc on va pas plus blablater Aujourd'hui La Yeezy Yeezy Boost 350 V2 Bread Donc c'est simple on commence Dessous de la semelle Boost Ça ressemble à du polystyrène C'est grave confortable La semelle Noire Basique Après Le Le dessus là Le upper C'est en prime knit C'est comme un chausson C'est hyper confortable Ça résiste Franchement J'avais les 350 Zebra avant J'ai fait des soirées J'ai renversé plein de trucs Je suis allé sous la pluie avec On pourrait dire presque que c'est indestructible J'ai jamais vu de 350 trouées Du moins Ceux qui en prennent soin Donc c'est plutôt pas mal Donc le prime knit Il est noir Il est lacé sur cette paire Il sert à rien Ils sont juste là pour faire joli Ça donne un style Ça fait moins chaussettes Et le logo Sply 350 En rouge De toute façon Comme toutes les vidéos Je ferai des plans rapprochés Sur les deux paires Et aussi des plans portés D'ailleurs des plans portés Ce modèle je trouve qu'il est un peu dépassé Enfin dépassé Je trouve que la mode est passée un peu de la 350 Après moi j'aime bien Parce que c'est vraiment grave 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 confort Pour ceux qui ont les pieds larges Je vous conseille de prendre 0,5 en plus Parce que comme vous voyez Le bout de la paire Il est grave fin Et ceux qui ont des pieds larges Ça nique vachement le pied Après le prime knit Au bout d'un certain moment de le porter Il se détend un tout petit peu Je sais que moi je prends ma pointure habituelle Parce que je n'ai pas le pied hyper large Après comme je disais Ce modèle porté Je trouve qu'il est stylé Mais porté qu'avec un short Je trouve que porté avec un pantalon Ça ne va pas Parce qu'en fait le problème de cette paire C'est que Je ne sais pas si vous allez voir Là ça Ça fait un peu bec de canard Ou je ne sais pas quoi Quand tu portes la paire Le problème c'est que ça Ça ne te touche pas Il y a au moins 2, 3 2, 3, 4 centimètres d'écart Entre ta jambe Et ce truc là Et du coup Je trouve que ça fait dégueulasse Si tu m'as découvert à travers cette vidéo N'hésite pas à liker A commenter Et à t'abonner Sur ce Bye I love Chris Rich Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada